C'est lui qui va organiser ou dessiner la prochaine attaque du Canadien. Vers Sévigny au centre. Sévigny là, qui d'une seule main, remet en zone adverse. L'Okanen qui pousse la rondelle du côté droit pour Rowan Nolan, qui envoie tout lui à gauche. La Popovic qui a du mal à travailler devant un benteau. Brisé. Ensuite c'est Simon qui intervient. Simon avec une belle fin. Passe à Nolan. On retrait pour Fassberg, mais là... La première présence de Chris Simon sur la parcédure a été sentie, mis en échec au départ de Popovic. Alors le Lightning qui mène à zéro devant les Rangers. Ça c'est une bonne nouvelle. Même si Dan Pobé est tout près du Canadien, il faudrait que le Lightning gagne ce soir contre les Rangers. C'est Claude Lapointe là. La passe à Simon l'est ratée complètement. Ils disent qu'il a finalement rempli par Simon. Après que Bellows l'eut raté complètement. Intervention de Popovic dans son territoire. Là, c'est poussé au centre par le capitaine Mike Keane. Auvercroft. Autre relais qui a touché une jambière. Ensuite Lapointe se présente en zone adverse. C'est Bellows qui le surveille étroitement. Et le Canadien qui réussit à... Il avait le feu, vous savez où. Il était furieux d'avoir patiné aussi longtemps sans rondelle. La passe de Fogarty, il a remis au centre ensuite. Le retour en zone des Canadiens là. C'est Howard Nolan. Donc Ben Aarau. Le retour saisi par Simon. Passe à Transberg. Devant. C'est Dan Pouche qui a dû récupérer la rondelle. Nolan lui était droitement surveillé par Brian Fogarty. Deux minutes trente à la première période. Zéro à zéro. Combien. Odeline et Chris Simon. On s'y attendait un peu, là. Ça blançait un tout petit peu depuis les derniers instants. Deux hommes forts. Odeline qui a réussi à enlever le chandail à Chris Simon. Et c'est là qu'Odeline est intervenu. Et on avait un combat pour hommes. Voilà de quelle façon ça a commencé. C'est un Simon qui vient plaquer d'enfousse dans le coin de la patinoire. Il en perd son casque. La rapplique est sur Odeline qui intervient. Les deux hommes étaient déjà passablement fatigués. C'était à la fin de leur sortie sur le patinoire. Et l'épreuve de force qui s'est engagé. À dix-sept minutes et trente-quatre. Cinq minutes chacun. Jacques Demers qui souhaitait ce soir trouver vingt joueurs dans son clan. Voilà l'épreuve de force en deux ans. Mais ouf, la gauche à la tête d'Odeline. Et un relais qui est raté pour tour de la pointe. Finn a raté aussi cette passe. Ce qui fait que le Canadien reprend possession du disque. Vers Ed Rohnen. Rondelle soutien. A dure collision entre Kamianski et Chris Simon au centre. Néanmoins, Kamianski s'est relevé. Il s'avance légèrement. Et la passe est devenue un tir au but. Kamianski encore. Disque abandonné, poussé plus loin par Brunet. Mais Finn qui maintient le disque en territoire adverse. Rongolte reprend à la pointe gauche. Sa passe est cependant coupé par Joe Sakic. Voilà Sakic qui s'est défié de Ryan Savage. Ron Cannon a fait débit de la rondeuse jusqu'à Chris Simon. Qui n'est pas allé bien loin. Le retour au centre, c'est O'Delain. Bousculé par Simon. Et la rondeuse revient à nouveau. Avec une passe qui est trop en avant de Mark Rickey. Chris Simon reprend. Simon se présente devant Brisebois. La passe pour Nolan. C'était bien pensé, mais la rondeuse qui rinçait sur le bout du... Ça a permis à Basson de le surveiller ensuite. Voilà, passe berg au centre. Passe berg en attaque avec Nolan et Sylvain Lefebvre. La passe à Lefebvre qui va déborder dans le coin. Devant. C'est pour Simon. Belle arène et ensuite Nolan qui a raté le retour de justesse. Après la mise au jeu, c'est Laok Cannon avec une belle percée. Une passe vers Simon. Mais la rondeuse s'éloignait de son bâton. On va la chercher dans le coin. Plaqué ensuite par Racine. Un dégagement qui est annulé par Simon. Je pense qu'il était grand là-dessus. Dès que mange, Anikathia qui rate la signe. Dans ses racines devant Sakic. L'arrivée d'Adam Foote. Là, ça passe en plein devant le but. Simon a touché à la rondeuse, mais ça n'a pas été fructueux là-dessus. Et Brunet au centre avec une passe par la rampe vers Turner Stevenson qui devait s'occuper d'Adam Foote. Brunet poursuit l'attaque. Laok Cannon lui enlève le disque. Savage bataille lui devant Chris Simon. Brunet devant Laok Cannon dans les deux numéros 22 qui ne lâchent pas prise. Brunet, une passe coupée par Joe Sakic qui récupère la rondeuse et la cède ensuite à Laok Cannon. 9 minutes 20 secondes à faire en troisième. Simon, la passe vers Joe Sakic qui n'a fait qu'il fleurit. Alors on voit Simon qui vient plaquer Savage derrière le filet de Stéphane Fizin. Pendant que Laok Cannon cherchait quelqu'un à qui remettre le disque. Et là, Savage... La clé japonaise. C'est la clé japonaise, oui. Il essaie de se déprendre de l'emprise de son rival, mais c'est pas facile. Simon qui a connu un gros match ce soir. Sous-titrage ST' 501